Je pense que c'est vraiment un effort collectif. On est tous sur la même page. Au début de la saison, c'était un peu plus difficile. On ne se connaissait pas. Nouveaux staffs, des nouveaux joueurs. Je sais qu'on se répète souvent, mais c'est un gros facteur. Le fait d'enchaîner les matchs avec le même alignement partant ou quelques changements et n'ont tout changé, ça change aussi. On trouve facilement nos repères ensemble. Je pense qu'on est vraiment plus unis qu'avant. Je sais que je l'ai dit auparavant, mais j'ai l'impression que tout le monde travaille pour la même chose. Tout le monde est bien synchronisé pour avoir un résultat. On s'entendait à ça. On s'entendait à une équipe bien repliée dans leur zone. Dure à pénétrer. Il fallait bouger le ballon de gauche à droite. C'est frustrant, c'est sûr, de juste bouger la balle sans vraiment créer d'occasion. Je pense qu'on a créé beaucoup de choses. Je ne sais pas combien de corners on a eu, mais je pense qu'on en a eu beaucoup. Beaucoup de ballons dans la boîte. Mathéo a eu deux ou trois têtes plus ou moins dangereuses, ce qui était difficile avec des grands bonhommes comme ça dans la surface. Mais non, on ne savait qu'on ne se devait pas nécessairement de marquer à la première demi. Une victoire de 1-0 nous aurait suffi avec un but à la 85e. C'est 2-1 et on est satisfait avec ça. Oui, c'est bien. C'est vrai qu'au-delà des buts, on prend trois points. Ça n'a pas été facile. On prend des points. Au classement, on est bien. Ça fait un moment déjà qu'on joue mieux sur le terrain. Ça se ressent parce que forcément, les points suivent. C'est de bon augure. Il reste encore beaucoup de matchs. La saison est encore longue, mais ce qui est bien, c'est qu'on est resté confiants même dans les moments. Ce qu'il nous a dit, c'est de continuer à redoubler d'efforts, à faire des passes parce qu'ils allaient craquer. C'est ce qui est arrivé. On a eu la chance de marquer assez vite en deuxième mi-temps. Et après, d'en mettre un second. Donc, ça nous a aidé forcément mentalement. Voilà, c'était une équipe regroupée derrière qui était inoffensive, mais qui nous créait des problèmes parce qu'ils étaient compacts. On a réussi malgré tout à inscrire deux buts et à gagner ce match. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Après, ce n'est pas mon point fort, je ne suis pas spécialement un buteur. Mais voilà, plutôt un joueur qui aime toucher la balle, créer des choses. Ce soir, ça m'a réussi, mais c'est surtout un travail d'équipe parce que les trois points sont importants. Et, à l'heure, on a cross-country flight après un midweek game, je pense que c'est une tactique smarte. Parce qu'ils peuvent très bien venir d'ici avec un 0-0 game si un couple de joueurs ont été différemment. Et, vous savez, ils ont gagné un goal. C'est peut-être 0-1. Donc, je pense que pour les joueurs qui ont, ils savent que ça va faire difficile dans d'autres équipes de être compact et de force nous à crosser les balles quand ils ont tellement de centre-backs. Et, vous savez, c'est part de la game. Nous devons counterer leurs tactiques. Et je pense que nous avons fait un bon travail. Oui, c'est bon. Il y a beaucoup de faces happy dans le locker-room, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore 7 plus de matchs en juillet. Donc, ce mois va être énorme pour nous et nous sommes déjà regardés à l'heure de la semaine. Oui, nous savons que c'était exactement le talk. Ne pas être frustré, ne pas être frustré par le fait que nous sommes poulons le rock et qu'il n'y avait pas de ça. Mais, c'est de rester le cours et de faire sûr que nous pouvons, vous savez, nous pouvons, vous pouvez, vous savez, vous pouvez, vous savez, vous savez, vous savez, c'est un problème de la seconde et de la troisième. Je pense que nous devons avoir fait la troisième. Parce que, quand ils jouent avec un 2-0 lead, c'est un peu testé à l'end de la game. Donc, pour nous, c'est génial d'être le deuxième et le premier, évidemment. Mais, nous savons que la persistence, comme vous l'avez dit, va être clé et nous pouvons faire ça. Dans chaque jeu, il y a un différent contexte, un différent de la challenge dans chaque match. Et pour nous, le deuxième, c'est plus d'aller à un endroit difficile à jouer contre l'équipe de conférence, dont nous n'avons pas beaucoup été sur la route depuis l'aujourd'hui. Mais, c'est de trouver les choses que nous faisons bien et d'assurer que nous pouvons les répliquer sur la route et d'avoir la confiance et de la faire pour nous. Je ne suis pas sûr. En tout cas, on savait comment Colorado allait jouer ici. Enfin, on l'avait bien étudié aussi. J'ai un staff qui fait un gros travail avec ça. Et je les remercie parce que c'est important. Quand on rentre sur le terrain, on essaie d'avoir beaucoup d'informations. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'en début de saison, on n'aurait pas fait le même match. Peut-être qu'effectivement, sur certaines phases de jeu, on aurait été un peu plus impatients. J'avais vraiment prévenu les joueurs qu'on allait jouer contre une défense très basse, que les espaces seraient très difficiles à trouver. Donc, ne pas se décourager. C'était important. Faire des courses vers l'avant, même sur des petits espaces. C'est ce qu'on a essayé de faire en première mi-temps. Ils n'ont pas tiré au but avant leur but, je crois. Donc, ça montre aussi qu'on est resté très haut. Le bloc équipe est resté très haut. Et à la mi-temps, j'ai insisté sur le fait qu'il fallait que le ballon continue de circuler très vite d'un côté à l'autre pour trouver des espaces, parce qu'ils faisaient beaucoup d'efforts. Et quand on défend bas comme ça, c'est toujours un peu difficile pour les attaquants, parce qu'au bout d'un moment, les attaquants, milieu, on préfère avoir le ballon que courir après. Voilà. Et on a mis un bon coup d'accélérateur en début de deuxième mi-temps. Et c'était bien. Et vous savez, quand on était au plus bas, je l'avais dit, je ne pense pas qu'on le méritait. Très sincèrement, je pense qu'on a eu un tas d'événements défavorables contre nous. Certains étaient incroyables. L'enchaînement était incroyable. Et je l'ai dit, on avait le vent de face et on en a pris vraiment plein la tronche. Et je pense qu'au lieu de tout exploser, je pense qu'à un moment donné, ça a solidifié tout le monde. Et d'avoir traversé ces moments difficiles ensemble, aujourd'hui, je pense que ça nous aide quelque part par rapport à ce qu'on a fait. Merci. 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 Merci.